L'Etat français attaqué devant la Cour européenne des droits de l'homme. Des grands-parents ont déposé une requête car les autorités françaises refusent de rapatrier leurs petits-enfants de 3 et 4 ans et leur mère djihadiste en France. Selon leurs avocats, Paris expose sciemment et délibérément ces Français des traitements inhumains et dégradants, violant la Convention européenne des droits de l'homme. Ils réclament à la CEDH un traitement prioritaire. Les deux enfants et leurs mères ont tous trois été blessés dans la bataille de Barouz, dernier réduit du groupe Etat islamique en Syrie. Malades, ils vivent depuis trois mois dans le camp de réfugiés d'Alol, dans le nord-est de la Syrie, où 12 000 étrangers de familles djihadistes sont étroitement surveillés parmi plus de 73 000 personnes. Jusqu'ici, le gouvernement français n'a accepté de rapatrier les enfants de djihadistes qu'au cas par cas. Seulement 6 vivent désormais sur le sol français, dont 5 orphelins. Sous-titrage Société Radio-Canada